Générique Bienvenue dans le débat. L'élection présidentielle américaine, c'est dans trois semaines. Le match entre Donald Trump et Kamala Harris semble de plus en plus serré. Certains sondages évoquent une remontée de Trump face à Harris dans les intentions de vote. La candidate démocrate perd du terrain, notamment auprès de l'électorat afro-américain et hispanique. On va y revenir. Et puis le match Trump-Harris se resserre dans les états pivots, notamment en Pennsylvanie où Barack Obama d'ailleurs a fait sa toute première apparition pour soutenir Kamala Harris. On va évoquer aussi les ouragans, les ouragans Hélène et Milton qui se sont immiscés dans la campagne avec leur lot de fake news. Alors quel impact sur le scrutin ? On fait le match à 21 jours du scrutin. Les taux se resserrent-ils entre Kamala Harris et Donald Trump ? Mes invités ce soir, Charlotte Recoquillon est avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique et journaliste spécialiste des Etats-Unis, autrice de Harlem, une histoire de la gentrification. Et ça, c'est aux éditions de la Maison de Sciences de l'Homme. Bienvenue à vous. Avec nous, Claude Guival, ce soir. Bonsoir, Claude. Grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous revenez tout juste des Etats-Unis et en particulier dans l'un des états clés, ces états qui font l'élection, la Géorgie. Bienvenue, Claude. Avec nous ce soir, Yasha Mounk. Bonsoir. Bienvenue à vous, politologue, professeur à Harvard de théorie politique. Vous êtes également auteur du piège de l'identité. Comment une idée progressiste est devenue une idéologie dangereuse ? Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Avec nous, par Skype de Washington. Bonsoir, Olivier Knox. Bonsoir. Vous êtes journaliste au US News et World Report. Bonsoir. Avant justement de discuter, d'engager cette discussion, Kamala Harris et Donald Trump ont mis le cap sur la Pennsylvanie, cet état très important de ces fameux swing states. Kamala Harris cible l'électorat afro-américain et hispanique. On fait un point en image avec Léo Péchard. Les deux candidats à l'assaut de la Pennsylvanie. D'un côté, Kamala Harris aérié au nord-ouest de l'État. De l'autre, Donald Trump dans la ville de Hawks, non loin de Philadelphie. La vice-présidente américaine a dévoilé une série de mesures en faveur des hommes afro-américains. Une catégorie d'électeurs traditionnellement acquis aux démocrates, mais qu'elle peine à convaincre selon les sondages. Elle s'en est également prise à son rival, un danger pour la démocratie américaine, selon elle. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Il est en quête d'un pouvoir sans contrôle. C'est ce qu'il recherche. Il veut envoyer l'armée à la poursuite des citoyens américains. Donald Trump, qui lui a répondu à des questions des habitants, notamment sur son thème de prédilection, la sécurité à la frontière, mais aussi sur l'inflation et les extractions de pétrole. Nous allons forer, bébé, forer. Nous allons avoir tellement d'énergie et nous allons faire baisser les prix parce que vous savez qu'ils sont en hausse. N'oubliez pas que le mal est fait. Les deux candidats le savent, gagner le vote des habitants de Pennsylvanie peut donner un avantage décisif lors du scrutin présidentiel. La Pennsylvanie fait partie de ces swing states qui peuvent basculer pour l'un des deux partis. Elle offre aussi une précieuse manne de 19 grands électeurs aux vainqueurs. Donald Trump l'avait gagné en 2016 avant que l'État ne repasse dans le giron démocrate avec Joe Biden en 2020. Olivier Nox, je voudrais démarrer avec vous. On vient de voir à quel point la campagne bat son plein dans les swing states et en particulier en Pennsylvanie. Mais je voulais d'abord vous faire réagir sur une étude d'opinion qui a été très commentée de NBC News parue dimanche et qui place Kamala Harris et Donald Trump à 48% d'intention de vote chacun alors que le mois dernier, le même sondage donnait 5 points d'avance à Kamala Harris. Est-ce qu'il est significatif ce sondage ? Oui, dans une certaine mesure. Mais ce qu'on voit dans les États-clés comme au niveau national, c'est une course qui est vraiment... Ils sont à quelques points d'écart. On ne sait pas forcément qui mène à n'importe quel moment. Kamala Harris avait un certain avantage en sortant du débat. Donald Trump semble avoir repris du poil de la bête, mais on ne saura pas vraiment avant le... On ne saura même pas le 5 novembre puisqu'on ne dépouille pas tous les scrutins, mais on faudra attendre la fin de l'élection pour savoir vraiment qui va gagner. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas et donc rien n'est joué. Charlotte reconquille. Manifestement, Kamala Harris perd un peu du terrain auprès de l'électorat afro-américain et hispanique. Pourquoi ? Alors, dans votre question, vous avez l'air de sous-entendre que c'est acté qu'elle perd du terrain. Moi, je suis très... C'est très prudent. C'est selon un sondage du New York Times-Ocean College de dimanche. 60% des intentions de vote dans la communauté hispanique vont vers Kamala Harris. Donc, ça reste majoritaire, mais c'est le niveau le plus bas pour un candidat démocrate depuis 20 ans. Ça, c'est selon le New York Times. Donc, en tout cas, ce qu'on sait de la campagne de Kamala Harris et des démocrates en général, c'est qu'il y a quelques sujets qui sont extrêmement problématiques et clivants au sein de leur électorat et notamment la question du Proche-Orient et du génocide à Gaza, qui sont en train d'antagoniser une partie de leur électorat, notamment chez les plus jeunes. Donc, ça, c'est une chose. Il y a de manière résiduelle, parce que ce n'est pas non plus un très gros mouvement, quelques Africains, Américains, notamment des jeunes hommes, qui sont un peu attirés par Donald Trump et par sa rhétorique économique, de succès personnel et individuel et dans une veine très capitaliste et néolibérale. Mais je serai assez prudente, c'est assez marginal et à titre personnel, les sondages, pour l'instant, à trois semaines du scrutin, je n'y prête pas beaucoup de crédit. Yasha Monk. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je dois dire que c'est très clair, pas juste dans un sondage, mais dans les résultats des élections depuis huit ans, que l'électorat est beaucoup en train de changer. Alors, en 2020, c'est très clair que Joe Biden a gagné parce qu'il a augmenté la partie du vote démocrate parmi les voteurs blancs, et particulièrement les voteurs blancs riches et bien éduqués. Et Donald Trump avait presque gagné parce qu'il avait beaucoup plus de votes parmi les Afro-Américains et les Hispaniques. Et si on regarde, par exemple, la circonscription au sud du Texas, où il y a 90% des voteurs qui sont d'origine mexicains, qui ne disent pas du tout d'être de gauche, qui disent d'être modérés, qui votent toujours pour les démocrates, il y a maintenant des députés hispaniques, de droite, qui sont alliés avec Trump, qui ont remporté ces districts pour la première fois depuis 50 ans. Ce n'est pas à cause des jeunes diplômés des grandes universités qui sont très à gauche, qui croient que Kamala Harris est trop néolibéral. Ce n'est certainement pas à cause de Gaza, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de jeunes personnes ou pas de jeunes personnes qui sont hispaniques, qui sont noires, qui sont plutôt modérées dans leur vue culturelle et qui trouvent que le Parti démocrate, au contraire, est beaucoup trop à gauche. C'est ça. Il est trop à gauche et il représente encore finalement l'élite plutôt aisée et blanche de l'Amérique. C'est ça le Parti démocrate aujourd'hui ? Oui, qu'il parle une langue qu'on connaît de l'université, qui moi je connais très bien comme universitaire, mais qui pour eux semble très très loin de leur réalité de vie. Est-ce que vous avez constaté cela, Claude, sur le terrain ? Vous étiez en Géorgie, mais bon, c'est aussi un état clé, sur cet électorat hispanique ou afro-américain ? En tout cas, sur l'électorat hispanique, on l'avait même senti au moment des élections de midterms il y a deux ans, avec un shift, avec une redirection vers les républicains qui s'était notamment faite. Il y a les femmes aussi, parce que Donald Trump et ses soutiens s'étaient beaucoup adressés aux mamans, notamment l'éducation, l'éducation des enfants, le péril woke, etc. Et notamment, il y a un lobby qui s'est créé à peu près à cette époque-là, qui est les Moms for Liberty, qui sont celles qui ont interviewé Donald Trump en début de campagne, qui ont beaucoup joué dans les écoles, notamment en direction des femmes hispaniques. C'est vrai qu'il y a aussi cette question de l'entrepreneuriat aussi, qui est un marqueur qui peut appeler de plus en plus hispanique. Et quant aux hommes noirs, les sondages, ils sont extrêmement variés. On dit qu'il y a des hommes noirs qui se détourneraient des démocrates parce que Kamala Harris, en fait, avant d'être noire, c'est d'abord une femme et que donc, dans des familles plus patriarcales, ça pourrait... beaucoup de gens disent aussi que ces sondages sont à prendre vraiment avec beaucoup de réserves parce qu'on est sur des chiffres qui sont assez limités. Ce que je peux dire, c'est qu'en Géorgie, ils sont au coude à coude, les candidats, les marges, on est vraiment dans les marges d'erreur. Moi, je ne m'amuserais pas à faire le moindre pronostic que ce soit, même si c'est vrai qu'on sent ces derniers jours une dynamique un petit peu qui semble favorable à Donald Trump qui est toujours dans une forme de course en avant. Oui, Oliver Knox, justement sur cet électorat hispanique et afro-américain, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un électorat qui serait favorable à Kamala Harris. Or, lorsqu'on regarde le New York Times et globalement la presse américaine, c'est plus subtil que ça. Effectivement, les hommes hispaniques voteraient plutôt pour Donald Trump et elle a encore des progrès à faire, même du côté, y compris des femmes afro-américaines. On se pose la question quand même. C'est quand même un phénomène historique. Ce n'est pas unique à Kamala Harris. On voit les résultats à présidentiel pour les démocrates. On voit une majorité très forte chez les électeurs afro-américains, mais qui s'effritent au fil des ans. Donc, ce n'est pas uniquement elle. Il ne faut surtout pas perdre de vue le pouvoir d'achat. L'économie américaine est très forte, mais quand on se donne la peine de demander dans les sondages, quand vous entendez l'économie, à quoi pensez-vous ? Les Américains, y compris les électeurs noirs et hispaniques, disent le pouvoir d'achat, les prix. Et donc, on n'est pas obligé d'aller chercher dans l'hôpisme, on n'est pas obligé de chercher dans l'identité. On peut simplement dire qu'il y a plein d'Américains de toutes catégories qui estiment avoir perdu, qui n'estiment pas, qui ont perdu un certain pouvoir d'achat entre 2020 et 2021. Et donc, ceux-là sont susceptibles de voter plutôt pour Trump, du coup ? Oui, absolument. Alors que c'est elle, Claude Guibald, c'est Kamala Harris qui met en avant plutôt une politique plus sociale. Alors, Kamala Harris, elle est liée au bilan Biden. Et le bilan Biden, c'est que l'inflation commence à se résorber, mais cette baisse de l'inflation, elle n'est pas du tout encore répercutée sur les prix dans les supermarchés. Ce que Olivier Noz vient de dire, c'est tout à fait juste. Une des principales préoccupations des Américains, c'est le prix des choses. Depuis 4 ans, les gens vous disent que les prix de l'alimentation ont augmenté entre 50 et 100%. Le litre de lait qui était à 1 dollar avant le Covid, il est quasiment à 4 dollars. C'est très difficile de trouver quelque chose de moins de 5 dollars dans un supermarché. Et ça l'effet basculer pour Trump, simplement ? Parce qu'ils se souviennent qu'à cette époque, à l'époque de Trump, les indicateurs économiques, la conjoncture était meilleure et les indicateurs économiques étaient bons. Et tout simplement, les gens se disent, « Ah, avec Trump, notre vie était meilleure. Aujourd'hui, elle est plus difficile alors que Kamala Harris, elle est issue du bilan Biden. Et quand Donald Trump arrive ensuite à une tribune en disant « Mais moi, je vais relancer l'économie. Avec moi, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. » Parce que ce qu'il vient de dire à l'instant, « Drill, baby, drill, on va forer, on va pomper, on va faire de l'Amérique une puissance énergétique telle que toutes les industries vont venir chez nous, on va produire local et ne vous inquiétez pas. Vous pourrez acheter ce qu'on va fabriquer ici. » Il incarne ça, Donald Trump, justement, encore cette réussite économique, ce côté, ça, malgré le fait que Joe Biden a quand même beaucoup fait pour l'économie américaine. Oui, le bilan de Donald Trump sur l'économie est compliqué, il est vu comme être compliqué, mais c'est certainement clair que l'argument de l'inflation joue beaucoup. Alors, les économistes regardent l'inflation et ils disent, en fait, l'inflation a rebaissé. Et c'est vrai que si on compare les prix d'aujourd'hui aux prix qu'il y avait il y a un an, ils sont assez similaires. Mais une personne normale ne regarde pas les prix aujourd'hui compris à ceux d'il y a un an, mais ils disent, il y a cinq ans, il y a dix ans, tout était moins cher. Et alors, ça continue à être un problème certainement pour les démocrates. Et après ça, le fait, particulièrement dans ce électorat dont on parle, par exemple, chez les Hispaniques, c'est un électorat qui est assez entrepreneuriel avec beaucoup de gens qui ont des petits entreprises, etc. Et que donc, sur les valeurs économiques, plutôt sur le centre-droite, plutôt un peu dans le sens français, libéral, que beaucoup à gauche. Et c'est même le cas de l'immigration. Alors, une des questions qu'on pose, c'est que Trump met beaucoup d'emphase sur l'immigration. Il dit qu'il va faire des grands programmes de déportation. De déportation, oui. Alors, ça rend étrange que les Hispaniques vont voter pour lui. Mais en fait, si on regarde un sondage sur l'immigration, c'est très clair que la grande majorité des Américains, ce qui n'est pas vrai en France, est favorable aux immigrés, dit que les immigrés, en fait, apportent beaucoup au pays, ont plutôt des opinions positives. Mais ils sont aussi en colère à cause de la frontière dans le sud du pays. Ils disent qu'ils sont favorables à des déportations des masses, c'est l'effet dans les sondages, y compris les Hispaniques. Le 53% des Hispaniques disent qu'ils sont favorables aux déportations massives. un peu ce phénomène que Trump est en train d'avancer dans ses électorates, même s'il ne va peut-être pas gagner la majorité dans cette électorate. On va écouter justement un certain nombre d'électeurs tout de suite. Ce qui fait que je reste indécis aujourd'hui, c'est qu'aucun des deux camps n'a expliqué en quoi leur programme de politique internationale pourra avoir un impact sur la politique intérieure. Je suis déterminé à ne pas voter pour Donald Trump et j'ai encore le temps de décider si je voterai pour elle ou si je ne voterai pour aucun des deux. Charlotte Reconquillon, j'ai encore le temps de décider. Donc c'est vraiment les trois semaines clés. Il y a encore un vivier d'électeurs qui ne savent pas encore très bien pour qui ils vont voter. Oui, ils sont très nombreux et c'est sans doute cette mobilisation-là qui va faire basculer les résultats. C'est ceux qui vont s'abstenir ou qui ne vont pas s'abstenir. Je voulais redire quand même sur l'électorat noir, sur les femmes noires, de dire qu'elles ne soutiennent pas Kamala Harris. C'est quand même une déformation un peu de la réalité parce qu'à 95%, cet électorat soutient Kamala Harris et l'électorat noir vote très majoritairement démocrate. Donc même s'ils vont à la marge se détourner un petit peu, on reste quand même sur une tendance assez forte. Je voudrais aussi ajouter que dans les stratégies électorales, il y a la question de l'abstention ou pas de l'abstention, mais il y a aussi la question de voter ce qu'on appelle down the ballot, c'est-à-dire en dehors de la question du match présidentiel pour tous les autres élus qui sont sur le bulletin de vote ce jour-là et qui sont stratégiquement très importants pour la politique locale et pour l'amélioration de la vie des gens. Et ça, parmi les minorités et notamment dans la communauté noire, c'est un argument politique qui est beaucoup repris. Il n'y a pas seulement la présidentielle. Un mot, Olivier Knox, justement, elle va donner une interview Kamala Harris pour un podcast, me semble-t-il, un podcast dont l'audience est en particulier une audience afro-américaine. Donc en fait, elle cible maintenant ces interviews en fonction de cette audience parce qu'il reste trois semaines c'est décisif. Oui, c'est très... En fait, elle a un régime médiatique très intéressant en faisant... Elle va faire Fox News demain ou après-demain. Elle y va quand même, elle y va, Fox News, qui est vraiment le média le plus conservateur aux États-Unis. Oui, mais attention, parce que c'est aussi parmi les chaînes d'info, donc CNN, MSNBC et Fox, c'est Fox qui attire le plus d'indépendants et d'indécis. Donc c'est cette population-là qu'elle cherche à mobiliser. Ce que Charlotte vient de dire, c'est super important, les électeurs américains qui se disent indécis, en fait, ils ne sont pas en train de décider entre Kamala ou Trump, ils sont en train de décider entre rester chez eux et d'aller voter. Donc des deux côtés, ils cherchent à mobiliser pas seulement leurs électeurs de base, les gens qui votent toujours démocrate ou toujours républicain, mais aussi ceux avec qui ils ont certaines affinités mais qui ne sont pas sûrs de venir voter. Donc ça veut dire, Claude Guibal, que là, Kamala Harris voudrait mobiliser cet électorat afro-américain, peut-être cet électorat centre-droit qui pourrait passer à gauche, c'est un peu ça. De toute façon, les bases de l'un comme de l'autre sont bien établies, donc ce qu'il va falloir aller chercher, c'est quasiment un par un les indécis. Et c'est pour ça que la communication politique de chacun est extrêmement ciblée. et vous allez à un meeting de Donald Trump, il va avoir le petit passage qui va être directement ciblé vers l'électeur noir de plus de 40 ans, il va y avoir la phrase qui va s'adresser à... Voilà, mais chacun le fait Kamala Harris aussi, et on le voit, on voit, si vous regardez où ont lieu les meetings, on voit en micro-ciblage quelle catégorie d'électeur il faut aller chercher parce que on est, je reviens de Géorgie par exemple sur des élections qui se sont jouées à 12 000 voix près, c'est-à-dire c'est un quartier qui fait basculer une élection et il y a des états où ils n'ont pas besoin d'aller chercher les électeurs indécis parce que là, c'est réglé, c'est pas très important, c'est dans les états qui vaut aller chercher dans les états pivots ce qui va faire basculer, et là on est dans la micro-sociologie politique, dans ces états-là spécifiquement, ce qui peut faire basculer 3 000, 4 000, 5 000 voix, c'est ça qui va faire la différence. Voilà, on va voir la carte de cet état, donc vous parliez de la Géorgie, la Pennsylvanie, j'y reviens puisque Trump avait gagné avec 44 000 voix seulement en 2016, c'est 19 grands électeurs, donc c'est vraiment un état très important, 320 millions de dollars de pub, de publicité, alors qu'il y en a 140 millions au Michigan, c'est 140 millions de dollars de plus qu'au Michigan, donc on dit que la Pennsylvanie, c'est un microcosme de l'Amérique, et d'ailleurs, Barack Obama, lui était à Pittsburgh il y a 5 jours, c'est sa première grande intervention pour soutenir Kamala Harris, on va l'écouter. Lorsque d'un côté, vous avez quelqu'un qui a grandi comme vous, qui vous connaît, qui est allé à l'université avec vous, qui comprend les luttes, la douleur et la joie qui découle de ces expériences, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a constamment fait preuve de mépris, non seulement pour les communautés, mais aussi pour vous en tant que personne et vous envisagez de vous abstenir ? Yasha Munga, alors il essaye vraiment effectivement de les convaincre un par un, Barack Obama avec un discours rationnel en fait. Oui et non, moi je suis... Vous qui êtes un spécialiste du populisme, c'est quand même intéressant de voir la différence entre Barack Obama qu'on n'a pas vu depuis un certain temps et qui a toujours des talents d'orateur d'ailleurs assez incroyables et puis Donald Trump. En fait, ça me fait l'impression de voir Barack Obama parce que je crois qu'il demande qu'il avait une époque dans la politique américaine où on ne ciblait pas à des groupes de voteurs spécifiques comme c'est aujourd'hui le cas, comme vous l'évoquez. C'est la classe moyenne qu'il avait mis au pouvoir finalement Barack Obama après la crise. En fait, en 2008, il s'avait mené un discours qui faisait des grandes promesses sur le futur de l'Amérique dans une vision très optimiste qui ne ciblait pas ce groupe et ce groupe-là mais qui était une vision qui était très attirante aux minorités ethniques qui votaient eux à cette époque vraiment dans un grand, grand nombre pour lui mais aussi des Blancs modérés, beaucoup des Blancs sans diplôme qui maintenant votent dans un grand nombre pour Trump et c'était en fait parce qu'il ne ciblait pas des groupes spécifiques mais parce qu'il avait une vision de la nation. D'une certaine manière, c'est ça que faisait Donald Trump aussi en 2016. Ce n'était pas une vision que moi j'aime bien ou que je trouve optimiste mais il parlait des grandes promesses qu'il avait pour le pays. Et là où aujourd'hui on est dans la politique américaine, c'est que personne n'essaie vraiment de faire ça. Et alors donc, on est dans cette bétail pour mille voteurs ici et mille voteurs là. mais en fait, la chose la plus importante à comprendre sur ces élections, c'est que les Républicains sont bien au-delà du mainstream culturel et politique de l'Amérique et les Démocrates aussi. Si on regarde les sondages, c'est très très clair que la grande majorité des Américains disent que les Démocrates ne sont pas dans le mainstream politique, ils sont trop à gauche pour leur goût. Et ça explique pourquoi à la fin, ça se rend ce 10 000 votes à Pennsylvania ou les 20 000 votes en Georgie qui vont faire la décision. On a eu des élections comme en 2008 où un parti a su construire une grande majorité politique et quand je vois Barack Obama, ça me fait une grande nostalgie pour cette raison. Une grande nostalgie. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une autre époque, Charlotte Roque-Aquillon, y compris parce qu'effectivement il y avait peut-être une vision, deux visions qui s'opposaient à l'époque et qu'aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse aux détails, on n'est plus dans la vision, c'est l'électorat indécis qui va voter pour l'un et pour l'autre, on ne sait pas très bien sur quoi. Il faut aussi dire qu'on est dans un pays qui est très clivé et très polarisé avec notamment une réaction à des grands mouvements sociaux qu'il y a eu depuis maintenant 15 ans. Depuis, on peut remonter même à Occupy Wall Street, évidemment le mouvement Black Lives Matter, même avant ça, au début des années 2000, de grands mouvements sur la question des migrants. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont entraîné des réactions très très fortes parmi les conservateurs, qui ont clivé et divisé le pays. Il faut aussi ajouter qu'il y a des mécanismes structurels qui conduisent à cette situation-là. On ne parle jamais, c'est un peu technique, mais du découpage électoral qui assure un certain nombre de circonscriptions aux Républicains notamment, les lois restrictives d'accès aux droits de vote qui pénalisent un certain nombre de votants et de groupes, toujours les mêmes. Et donc, ces discriminations-là ou ces, en tout cas, problèmes structurels-là, ils figent aussi cette situation politique. Et puis, effectivement, ils font en sorte que ça va se jouer à quelques milliers de voix. Olivier Nox, pour rebondir justement sur ce que vient de dire Charlotte Reconquillon, intéressant de noter, parce qu'évidemment, en France, ça ne se passe pas du tout comme ça, qu'il y a un certain nombre de stratégies côté républicain, en particulier, par exemple, en Géorgie, on va y revenir, je pense, avec Claude Guibald, d'essayer de faire en sorte d'abord qu'il y ait un certain nombre de procès le jour J, le jour des résultats, et puis, par exemple, de demander à la Géorgie qu'il y ait un recontage, enfin, en tout cas, un comptage des voix à la main le jour J. Il y a également toute cette espèce de logique républicaine autour des votes « holy voters », on dit en anglais, des votes par anticipation, qui, en fait, sont critiqués du côté républicain, bref, et tout ça, évidemment, permet de faire en sorte qu'un certain nombre de votants ne vont pas voter, en fait, donc ça, c'est profitable plutôt aux républicains qu'aux démocrates. – Oui, alors, les deux parties, ont déjà des légions d'avocats dans tous les États-clés, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez les républicains, il y a bon nombre de responsables qui sortent du mouvement qu'il nous a donné le 6 janvier 2021. Donc, on a des gens qui n'ont jamais accepté la victoire de Joe Biden qui, maintenant, sont responsables du scrutin. On sait déjà que Donald Trump a dit que s'il perd, c'est parce que les démocrates ont triché, et donc, on sait que s'il perd, effectivement, c'est Kamala Harris qui l'emporte, on peut s'attendre un peu à ce qui s'est passé fin 2020, et peut-être, espérons que non, mais peut-être même janvier 2021. – Donc, ça veut dire peu probable que le résultat soit connu le 6, et ça pourrait même durer plus longtemps, parce qu'en 2020, c'était 4 ou 5 jours, me semble-t-il, là, ça pourrait être même beaucoup plus long. n'oubliez pas que les règles pour compter les voix, c'est état par état, et par exemple, en Pennsylvanie, ils n'ont pas le droit de compter les votes par anticipation avant le 5, donc ça met, il y a forcément un délai, et comme ça va se jouer, ça va probablement se jouer sur des dizaines de milliers de voix, il faudra attendre que tous les votes par anticipation soient comptés, donc là, on est bon pour plusieurs jours, et puis si jamais il y a des poursuites judiciaires, c'est presque certainement le cas, ça pourrait avoir un délai plutôt style 2000 que style 2020. Et pourquoi vous dites que c'est certainement le cas, qu'il y aura des procédures judiciaires, parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait déjà une multiplication par 3 d'un nombre de recours du côté des Républicains ? Parce que on en a de plus en plus. Dans les élections américaines maintenant, ça se joue toujours, ou presque toujours, par procès, en fait. On a vu en 2020, on a vu bon nombre de procès menés par Donald Trump et ses alliés républicains disant les démocrates ont triché ici, ils ont triché là. Bon, ça n'a jamais eu de bon résultat pour lui, mais ils sont prêts, ils ont déjà annoncé qu'ils n'accepteraient pas le résultat si Trump perd. Donc, on est bon pour des poursuites d'usine. Claude Guibald, vous qui rentrez de Géorgie, cet État particulier aussi du côté des Républicains, à la fois des recours et puis cette obligation de compter les voix le jour J, les voix en tout cas... Oui, la loi électorale vient de changer. Elle vient de changer. Et alors, quand vous vous adressez aux Républicains et quand vous leur demandez de commenter tout ça en disant mais alors ça va retarder le résultat, ils disent non, mais au moins comme ça, si on compte à la main d'emblée, il n'y aura pas... Justement, ça va éviter les problèmes. On se souvient qu'en Géorgie, la dernière fois, Donald Trump avait lui-même appelé le gouverneur de l'État pour lui dire mais trouvez-moi les 12 000 voix qui me manquent et le procès aura lieu... Les résultats du procès auront lieu après l'élection mais c'est vrai que dans cet État, ça se joue effectivement à tout cela. Ce qui me fait penser aussi que tous les Républicains aussi ne votent pas Trump. Il y a quand même aussi un nombre... Alors, je ne sais pas si on peut dire conséquent mais il y a quand même des Républicains qui ne vont... À qui ça pose problème de voter Trump et ils ont l'intention dans les jours qui viennent de se faire entendre de plus en plus. Ils convoquent des conférences de presse, etc. pour faire entendre leur voix et appeler pour certains à soutenir Kamala Harris. Comme justement la fille de Dick Cheney qui s'est affichée qui s'est affichée avec Kamala Harris. Il y a Chamonkamo justement sur cette élection présidentielle qui risque de se terminer par des jours et des jours de procès, de contre... Il y a aussi la problématique de la certification parce que là-dessus on voit qu'il y a des combats dans les différents États entre ceux qui disent qu'il faudra de toute façon certifier ou pas, derrière des juges qui disent mais si on va certifier l'élection quoi qu'il arrive quel que soit le gagnant on est vraiment dans toutes ces procédures juridiques là on rentre vraiment dans un détail américain qui en fait est de pire en pire. Oui ça va être tout novembre si on est malheureux. Tout mois de novembre vous vous dites. Mais ça dépendra du résultat. Alors pour le moment c'est clair que le résultat des élections est complètement ouvert. Les chances sont plus ou moins de 50% pour Kamala Harris et pour Donald Trump. Mais ça ne veut pas dire que les élections ne pourraient pas être assez claires la journée de l'élection parce que c'est bien possible que les sondages soient erronés de 3% dans une direction ou de 3% dans une autre direction et là c'est aussi bien possible que le mardi soir on ne saura exactement qui a gagné. Il faudra les 270 grands électeurs de toute façon. C'est ça qui va donner le gagnant. Si une personne est clairement en avance dans assez d'États il va quand même avoir différents procès mais je dois aussi défendre un peu le système juridique américain parce qu'il a été très clair et net en 2020. Il y avait des dizaines des douzaines de procès menés particulièrement par la campagne de Donald Trump certains en aussi par les démocrates et les juges nommés de Donald Trump les juges nommés du parti républicain pendant les dernières décennies ont décidé dans chacun de ces cas pour Joe Biden. Alors pour le moment ce n'est pas le cas que ces cours sont à l'abri de ce que veulent Donald Trump. Alors si le résultat est assez clair la nuit de l'élection il y aura de certains procès mais en fait il n'y aura pas vraiment de doute sur le résultat de l'élection. Si tout joue sur 200 votes dans un État où il y a un problème où pour deux heures il n'y avait pas de lumière dans un des cabines de vote et donc ce n'est pas clair s'il pourrait être ouvert une autre deux heures ou non etc. C'est bien possible que les juges vont finalement décider qui gagne et qui non et ça serait un résultat que personne ne veut pas parce que ce n'est vraiment pas bien pour la légitimité de ces élections. Il y a un problème de légitimité et un problème de démocratie aussi Charlotte Roquequillon. Oui et je vois deux risques importants il y a le risque de l'agitation aussi d'ailleurs que Trump commence en chuchotant à l'oreille des gens que de toute façon les élections vont être truquées et de continuer sur la même dynamique que la fois précédente et ça avait quand même conduit à une insurrection et un quasi coup d'État enfin donc avec des conséquences quand même très graves et puis aussi les dimensions vraiment structurelles et là sur la question juridique du système judiciaire par exemple il y a quand même plusieurs traumatismes récents alors en Géorgie par exemple en 2018 Stacey Abrams qui avait perdu sa campagne au poste de gouverneur et qui avait accusé justement le gouverneur Kemp d'avoir purgé les listes électorales du jour au lendemain et donc quand même 500 000 voix enfin 500 000 inscrits sur les listes électorales en une nuit effacée pour une sombre détail etc et puis le traumatisme de 2000 et l'élection de George Bush où la Cour suprême avait arbitré en faveur de George Bush à quelques centaines de voix c'était contre Al Gore à l'époque contre Al Gore et dans le contexte politique actuel où Trump a mis des agents à sa botte dans tout le système judiciaire je pense que le risque est réel qu'il y ait des disputes pour le dire de manière très calme Olivier Olivier Knox il risque de disputes pour le dire très calme ça veut dire risque je veux dire de quasi-guerre civile peut-être le terme n'est pas bon mais en tout cas d'affrontement devant les bureaux de vote à partir du 6 novembre ça c'est possible ? Je suis pessimiste oui aussi moi aussi je crois qu'il y aura effectivement des disputes il pourrait y avoir de la violence comme je l'ai dit tout à l'heure on a eu un certain résultat en fin 2020 et début 2021 et je ne vois aucune raison de croire qu'on n'aura pas le même problème si Donald Trump perd il a déjà dit si le père c'est truqué c'était le refrain de 2020 il l'a repris en 2024 on aura vu que le parti républicain qui pensait plutôt du mal de l'insurrection du 6 janvier maintenant c'est plutôt rangé du côté de la foule donc moi je suis je reste inquiet je reste pessimiste ce parti républicain qui est devenu trumpiste en fait Claude Libal c'est ça qu'il faut dire le camp magare make America great again qui est le slogan de Donald Trump a progressivement infiltré les rouages du parti à son corps défendant parce qu'on se souvient de Nikki Haley il n'y avait pas un certain nombre qui s'opposait on n'est pas du tout dans la même configuration de 2016 et c'est d'ailleurs un peu ce qui est terriblement effrayant sur cette élection c'est qu'en 2016 les américains qui ont voté pour Donald Trump ont donné une chance à Donald Trump on ne savait pas trop qui était Donald Trump quand Donald Trump arrive au pouvoir il n'a pas encore noyauté toute l'administration il y a encore une espèce de continuum de l'Etat etc entre 2016 et 2024 le monde américain les Etats-Unis ont complètement changé la société totalement polarisée Donald Trump on sait ce que ça a donné il y a eu le 6 janvier vous parliez tout à l'heure de la confiance dans le système judiciaire américain et beaucoup d'américains vous disaient moi j'ai confiance parce qu'on a les checks and balance et ça va aller le 6 janvier a montré que les choses se sont jouées à très peu de choses près on est dans un climat de polarisation vous avez employé le mot guerre civile c'est effectivement un mot fort mais c'est une guerre civile froide comme certains le disent c'est à dire sans affrontement direct mais on sent que l'Amérique est totalement irréconciliable alors vous me direz on dit ça depuis depuis 10 ans mais ça atteint des proportions qui sont complètement invraisemblables il y a une tension il y a une tension dans cette campagne y compris dans les équipes de campagne qui verrouillent totalement leur communication qui montrent à quel point on est à un cheveu en fait c'est un résultat du trumpisme ça ? oui certainement en grand partie mais je crois quand même qu'il faut être pessimiste mais pas alarmiste il faut être exact alors cette idée d'une guerre civile a beaucoup été évoquée dans ces jours-ci et je crois qu'elle est complètement irréaliste alors ce que va se passer certainement c'est que si Trump perd il va dire que l'élection a été truquée fausse etc et c'est évidemment une grande attente au principe démocratique le principe le plus clairement de base c'est de dire que si je perds j'accepte que je perds Donald Trump ne va pas faire ça et ça lui rende un personnage politiquement dangereux c'est très clair c'est très net mais quand même je crois qu'il y a des éléments de force dans ce système le premier c'est que comme on a vu en 2020 ce n'est pas du tout le cas que la Cour suprême même si dominée par des juges conservateurs va se mettre de la part de Donald Trump elle ne l'a pas fait en 2020 elle aurait bien pu prendre des certains cas des certains procès et décider pour Donald Trump ils n'ont pas fait ça en fait c'était des actions 9-0 pour ne pas prendre ces procès et c'est à cause de ça que Joe Biden est le président aujourd'hui c'est comme important de reconnaître la deuxième chose qui est très importante c'est que quand on parle par exemple du fait de reconnaître le vote dans les états en Pennsylvanie aujourd'hui c'est le travail du gouverneur et du secrétaire d'état de ces pays et dans les élections de 2022 il y avait certains candidats MAGA certains candidats alliés à Donald Trump dans les états clés comme Arizona comme en Pennsylvanie qui étaient très dangereux qui n'acceptaient pas le résultat de l'élection de 2020 etc ils ont perdu les élections donc dans les états qui sont très probablement clés dans cette élection il y a soit des démocrates qui ont remporté ces élections contre ces candidats MAGA soit il y a des républicains modérés comme Kemp le gouverneur de Georgia qui sont opposés en 2020 à Donald Trump qui n'est pas ami de Donald Trump alors je crois que la probabilité qu'il y a un vrai conflit entre les institutions est peu probable y compris avec une cour suprême qui est quand même devenue conservatrice et donc qui est conservatrice qui a fait des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais qui est sur les points de base de la démocratie reste quand même très clairement légaliste donc une guerre civile dans un état comme l'Amérique où il y a beaucoup de capacités d'état où il y a un grand militaire qui a une tradition de ne pas rentrer dans la politique etc ça veut un vrai conflit entre les institutions où une partie de l'état américain décide que c'est Trump qui a légalement gagné l'élection et une autre partie de l'état qui dit que c'est Kamala Harris qui a gagné et donc il y a ce conflit ça je crois c'est très peu probable que ça va résoudre Charlotte Reconquillon oui non moi je ne parlais pas de guerre civile je parlais de dispute au sens de juridique oui de désaccord vraiment profond mais ça m'intéresse la question de la tension qui a été évoquée par Claude Guibald parce que cette tension c'est vrai qu'on la sent même au sein des partis et je pense que chaque camp est aussi polarisé et divisé en son sein et ça ça crée une difficulté politique et par exemple au sein du Parti démocrate il y a un ressentiment et une colère très importante à l'égard de l'establishment démocrate sur la politique qui est actuellement menée d'ailleurs la ligne est assez fine pour Kamala Harris de dire je fais une campagne sans me revendiquer de l'administration actuelle en proposant quelque chose d'autre mais pourquoi on ne le fait pas déjà maintenant enfin la ligne est quand même assez on était même surpris qu'ils soient aussi soudés derrière elle dès le début parce qu'on connaît leur division aux démocrates oui c'est vrai que leur union rapide mais bon là c'est une question de survie c'est une question de survie c'est ça bon voilà c'est une bonne chose ils ont bien réagi mais c'est quand même une ligne qui est finalement assez conservatrice pour ce parti démocrate il y a une partie de cet électorat qui est en désaccord que l'argument du moindre mal fatigue et qu'ils n'y croient plus et qui se dit que soit ils n'iront pas voter soit ils voteront pour un autre candidat d'un parti indépendant mais bon ce sera marginal aussi mais ces tensions là elles sont quand même très importantes et elles risquent effectivement d'entraîner des démobilisations c'est vrai je suis totalement d'accord on sent un dégoût du politique de toute façon que ce soit dans l'électorat dans une partie de l'électorat démocrate aussi et de l'électorat républicain et d'ailleurs Donald Trump ne joue pas la carte du parti il joue la carte Donald Trump et Kamala Harris effectivement comme vous le dites elle se positionne elle est beaucoup plus au centre par exemple que la politique de Joe Biden on lui reproche justement de ne pas être clair les gens ne savent pas trop où elle est donc là elle a fait toutes ses déclarations en disant qu'elle portait une arme qu'elle serait prête à tirer sur un cambrioleur qui rentrerait chez lui qu'elle était en faveur qu'elle n'avait rien contre l'extraction du gaz de schiste enfin on voit qu'il y a quand même des fondamentaux qui vrillent Donald Trump Donald Trump lui sur l'avortement il n'est plus aussi radical qu'avant avec sa femme qui sort un livre où elle dit qu'elle est en faveur de l'avortement mais lui-même il ne dit pas qu'il est contre exactement il dit que c'est aux états de décider et qu'il ne prendra pas en tout cas c'est ce qu'il affirme actuellement une décision au niveau fédéral mais ça c'est un des questions quand même si on regarde cette élection de loin la question de base c'est pourquoi Kamala Harris il n'est pas en train de gagner de manière très claire et nette parce que quand même Donald Trump n'est pas populaire il n'a pas tenu toutes les promesses qu'il a faites etc. et là il y a deux réponses possibles l'une c'est de dire qu'en fait l'américain moyen est raciste et sexiste et stupide etc. et l'autre c'est de regarder aussi l'orientement le placement du parti démocrate et alors l'avortement est un bon exemple de ça c'est un sujet très compliqué c'est d'une certaine manière le sujet le plus faible des républicains parce que c'est très clair que les états républicains dominés par les républicains dans lesquels il y a maintenant des restrictions très 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 sévères au vartement c'est très impopulaire même parmi l'électorat traditionnellement républicain mais c'est aussi très clair que la position institutionnelle du parti démocrate est très impopulaire aussi parce que la loi qui existe dans la grande partie dans la grande majorité des pays européens n'existe pas comme position politique en Amérique alors en Europe grosso modo on dit dans les premiers trois mois de grossesse on a un droit à l'accès à l'avortement et après ça c'est juste dans les exceptions s'il y a un vrai danger pour la santé en Amérique il y a des républicains qui disent on ne veut pas d'études d'avortement il y a des démocrates qui disent après cinq mois six mois même sans limite du tout on devrait être légal on est vraiment aux deux extrêmes et là les républicains Donald Trump est beaucoup plus malin sur le point de vue stratégique parce que lui il dit je vais faire ma femme ou peut-être c'est elle qui l'a voulu faire dire en fait je suis en faveur d'avortement Donald Trump a dit de manière très claire je ne sais pas si c'est vrai mais il a dit de manière très claire je ne vais pas voter une loi pour faire des restrictions fédérales sur l'avortement les démocrates ne répondent pas à cette question ils ne peuvent pas s'éloigner de leur position nettement impopulaire à cause de l'influence des groupes dans ce parti et c'est pour cette raison que les démocrates ne sont pas en train de gagner de manière très claire contre Donald Trump c'est une tragédie merci Yécha Mounk merci beaucoup d'avoir été avec nous Claude Guibald Charlotte Recoquillon merci beaucoup merci Olivier Nox d'avoir été avec nous en direct de Washington pour ce passionnant débat on en reparlera bien sûr de cette élection présidentielle ces élections donc scrutin le 5 novembre prochain merci à vous tous de nous avoir suivis vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et également en podcast à demain